La Sina dira bonjour. Bonjour. Dans votre étude sur la région du Boumkani, vous expliquez que des groupes de djihadistes sont installés dans cette forêt de la Comwe. Qu'est-ce qu'on sait d'eux, de leur nombre, de leur puissance de feu, de qui ils sont en fait ? Nous avons travaillé dans cette localité, effectivement on a fait beaucoup d'enquêtes. Beaucoup de personnes nous ont confiés qu'il y a une présence de groupes, des individus armés dans le parc, je crois, depuis 2017. Et nous avons rencontré également un braconnier qui avait été kidnappé par ces individus qui nous ont confirmé qu'ils étaient très armés et qu'ils étaient effectivement nombreux. Ces djihadistes viennent majoritairement du Mali. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même une circulation accrue et une dissimulation importante des groupes terroristes dans cette localité. Pourquoi plus spécifiquement dans cette zone du Boumkani, de la Comwe, plutôt que dans d'autres zones frontalières ? Ce qu'il faut noter, c'est que cette zone est quand même un peu particulière. Vous avez le parc de la Comwe qui est très vaste. Donc ça peut être un point de refuge de ces groupes. Deuxième chose, c'est que cette zone, en termes de développement, est totalement en retard. C'est une zone qui est longtemps restée dans la criminalité. Vous avez des empailleurs illicites, vous avez des contrebandiers, vous avez beaucoup d'autres formes de criminalité qui se développent. Donc ce serait difficile aujourd'hui pour les forces de défense et de sécurité pour sécuriser cette zone. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un terreau communautaire ? On sait qu'il y a eu des tensions ces dernières années entre différentes communautés dans cette région. Est-ce que ça, ça peut être propice à l'implantation de groupes djihadistes dans cette zone ? Cette zone a connu une grande violence intercommunautaire en 2016. Et donc ça a entraîné le départ de certains individus vers le Mali, dit-on, pour apprendre, pour être dans les filets djihadistes dans la localité des Mortiers. C'est difficile de savoir le nom exact et je crois que le départ a lieu pour en 2017 et le retour, c'est fin 2019, début 2020. Alors là, on explique clairement qu'il y a trois vagues, disons. La première vague, c'était des individus qui allaient se dissimuler au sein de la population, se considéraient comme des marabouts pour sionner certaines localités de la Côte d'Ivoire. D'autres groupes, c'était de rester dans le parc et chercher à avoir des contacts avec des jeunes bouviers et puis chercher à avoir plus d'informations sur la position de l'armée et sur la capacité de la Côte d'Ivoire à réagir. Et le troisième, c'était d'ouvrir des commerces un peu informels dans certaines localités pour toujours s'informer et se renseigner. Je crois que certains d'entre eux ont été arrêtés dans le sillage des enquêtes après la première attaque de Cafolo en juin 2020. Et donc vous faites le lien entre ces jeunes qui sont revenus et les développements djihadistes depuis un an dans cette zone ? Oui, effectivement, dans notre enquête, nous avons reçu des informations qui confirment effectivement cela. On peut établir un lien entre ces jeunes et le développement du djihadisme aujourd'hui dans cette localité. Je crois savoir qu'il y a eu des renforts. Il y a eu des gens qui sont venus du Burkina, du Mali, du sud et du sud. Et je crois que moi, je viens de Boukani il n'y a vraiment pas longtemps, après l'étude. Et ce que j'ai pu documenter, c'est que des djihadistes continuent de venir. Il y a un processus de recrutement sur place dans certains villages avec la stratégie d'intimidation et des moyens financiers qui sont déployés contre la promesse de 550 000 francs et une moto. Ce sont des choses qui sont visibles dans cette localité. Donc il y a quand même une dynamique de recrutement qui est en cours. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut être encore très prudent. Il y a quand même un sentiment de stigmatisation, une volonté de stigmatisation de cette lutte. Donc je crois savoir qu'il y a des communautés qui m'ont dit qu'elles sont en train d'organiser à l'un niveau des métaux de résistance. Donc il ne faudrait pas qu'on bascule dans une société milicianisée dans cette localité. Alors dans votre étude, vous évoquez Sidibé Ramzani. Que sait-on de lui ? Qui est-ce ? Bon, Sidibé Ramzani, c'est cet individu qui chercherait à créer à l'identique une zone de trois frontières comme le Mali, le Burkina ou le Niger. C'est-à-dire à la frontière ivoirienne avec le Burkina et le Mali. Et je crois par là que dans son processus, il était vraiment avancé. Sauf que l'opération congente de l'armée Burkina-Bé et ivoirienne a dérangé quand même ce projet. Mais je crois qu'avec la présence de ces individus, ou la circulation de ces individus terroristes, je crois que le projet est toujours en cours. Donc je crois qu'il est important quand même que les États essaient de travailler ensemble en synergie pour pouvoir faire échec à ce projet. Est-ce qu'on ne peut pas dire, quand on voit les attaques qui se reproduisent depuis un an, les engins explosifs improvisés qu'on trouve sur les routes au nord de la Côte d'Ivoire, que les djihadistes ont encore un temps d'avance sur les forces ivoiriennes ? Il y a quand même quelque chose qui est très important qu'il faut regarder, c'est cette facilité que les groupes terroristes ont à se dissimuler au sein de la population. Donc je crois que ça, c'est un élément important. Peut-être que sur ce point, ils ont quand même une longueur d'avance sur les États, parce que nous ne voyons que la manifestation de la violence terroriste, mais le processus de dissimulation, généralement, passe sur le radar. Lassina Diara, merci.